Les carnets, c'est des notes de terrain, de mes aventures à Berlin, à New York, à Paris. C'est vraiment mes premiers moments où est-ce que j'ai connecté avec la communauté queer, de clubbing. C'est des lieux où souvent, c'est un peu des lieux à l'extérieur du temps. Dans le fond, où on sort, par exemple, pendant 72 heures, on décroche vraiment avec le quotidien. Puis j'ai remarqué rapidement, en fait, que c'était une façon de m'émanciper, de sortir de moi-même, de me développer un peu à l'écart de qui j'étais à Montréal. Je le vois un peu comme une forme d'exil, en fait, comme si j'avais eu besoin de quitter le berceau familial pour me réinventer, me donner du temps pour réfléchir à moi, à qui j'étais, à comment je voulais m'exprimer. Et ces notes-là, en fait, ils m'ont forcé à faire un pas de recul sur moi-même. C'est comme... c'est né vraiment d'une façon très simple, d'une volonté de créer un compte Instagram où je pourrais publier des textes avec des images. Je voulais infiltrer la plateforme Instagram avec mes textes. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était aussi une sorte de plongée dans mon intérieur. Mon premier réveil aussi de conscience, c'est comme si, soudainement, j'ouvrais les yeux pour la première fois, puis je regardais mon environnement et je commençais à le décrire. Ben oui, en fait, l'autobiographie, ça m'importe beaucoup. Ça a été... quand j'ai commencé à écrire l'autobiographie, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. D'abord, en fait, pour écrire ces textes, je me suis un peu fermé les yeux. Je me suis dit, il n'y a personne qui va lire ça. C'est vraiment pour moi, pour mes amis, dans un espace d'intimité. Puis, donc, je choisissais le « je », le présent, les aventures qui me sont réellement arrivées. Puis, c'est en les partageant que je me suis rendu compte que cette forme d'écriture, elle... ça marche réellement. Il y a quelque chose qui se transmet. En utilisant la langue qui est vraiment la mienne, qui est celle que j'utilise tous les jours, ben, ça... c'est le meilleur véhicule pour mes émotions. Puis, à partir de ce moment-là, ben, pour moi, je ne veux plus démordre de l'autobiographie. Il y a quelque chose qui est comme fondamental pour moi. C'est dans mon... c'est dans mon... dans ma fabrique, dans ma pratique d'auteur. C'est de me dire, OK, donc, pendant longtemps, je me suis caché. Maintenant, je vais vraiment me révéler, me montrer tel que je suis. Puis, je pense qu'il y a toujours un espace comme ça en littérature pour la vérité absolue, tu sais. Juste de dire, ben, voici comment je vis dans le monde. Voici comment je me permets de vivre aussi. Ça permet à d'autres personnes de dire, ah, ben, peut-être que le rave, on pense que c'est... c'est quelque chose de pas noble. Mais en même temps, c'est vrai que ça m'émancipe, c'est vrai que ça me fait... ça crée des liens avec les autres. Donc, pour moi, de dire ma vérité, ça permettait de créer un espace positif, en fait. Donc, c'est comme ça un peu que je vois l'autopographie dans les carnets. Le Moyen Âge, au départ, j'ai toujours su que je voulais devenir auteur. C'était très important pour moi. C'était un rêve que je chérissais, comme plusieurs autres. Et je me suis dit... Bon, c'est comme un... Je me suis tendu plusieurs pièges, là, dans la vie. Puis, je me suis dit, je veux pas trop être influencé par les auteurs du contemporain. Je veux pas réimiter ce que les gens font. Donc, je vais aller vers ce qui est le plus étranger à moi, ce qui est le plus loin, le Moyen Âge, en me disant, il y a aucune chance que ça affecte mon écriture. Finalement, c'est vraiment le contraire, parce que moi, je vois l'influence du Moyen Âge partout dans mon texte. Tu sais, si on y va rapidement, les fabliaux, c'est sûr que l'humour grinchant, l'humour sexuel, ça, ça a complètement nourri les carnets. Mais il y a aussi une influence un peu plus, en fait, de d'autres genres, comme les laits, par exemple, les laits de Marie de France, qui sont un genre qui lie souvent l'amour et la merveille. Puis, la merveille, c'est toujours comme un personnage qui se promène et soudainement, son inconscient fait irruption devant lui. Puis, ça révèle quelque chose sur son intériorité, sur son désir. Et ça, bien, dans les carnets, j'ai utilisé beaucoup de traces du merveilleux qui, finalement, me confrontaient à qui je suis, à mes amours, qui ne fonctionnent pas toujours, mais qui sont toujours un peu spectaculaires, en fait. Quand on se ramasse à voyager partout dans le monde pour dater, il y a des aventures assez loufoques qui surviennent. Puis, c'est ce que j'ai collecté dans le livre. Bien, en fait, au début, je ne voyais vraiment pas dans une perspective d'archives, même si rapidement, ça s'est révélé être l'un des points fondamentaux du projet. Au début, c'était vraiment par la passion. Donc, j'étais passionné par ces lieux de club. C'était tellement émerveillant, en fait, d'aller dans cet espace où, finalement, il y a une sorte de logique un peu inversée du monde réel. Avec mes amis, on disait souvent qu'au Berghain, une fois que tu rentres, toutes les règles n'existent plus et qu'on vient justement jouer avec cette inversion des règles. Puis, je pense qu'en fait, tu as raison, c'est un lieu mythique qui est caché au grand public, derrière les grandes portes, derrière ce banter que tout le monde connaît. Puis, quand on rentre, on se fait mettre un collant sur notre téléphone, on ne peut pas prendre en photo. Et là, moi, j'échappe un peu à cette règle-là. Je donne à voir ce qui se passe derrière les portes closes. Et finalement, effectivement, ce qui se passe, c'est beaucoup de social, beaucoup de rencontres, une sorte de regroupement de personnes qui ont été discriminées dans leur vie, qui ne l'ont pas toujours eu facile, mais qui se ramassent là pour s'unir. Et je pense que c'était surtout ça, en fait, qui m'amenait là-bas. C'était comme, ah, bien, je reconnais ma gang, je reconnais moi qui l'étant recherché longtemps, bien, enfin, là, il y a des gens qui me ressemblent, avec qui je me sens bien. Puis, de façon peut-être un peu naïve ou juste spontanée, bien, quand j'ai écrit ces textes, c'était pour valoriser ce moment dans ma vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.